Bonjour Manouya, bonjour Vanessa qui nous revient une fois de plus, la représentante de la Maison de la Culture. Mais que font-ils quand tu n'es pas là-bas ? Et bien ils se débrouillent quand même. Donc bonjour Martine, sympa. Très bien, la vie est belle. Merci de m'inviter encore une fois, comme d'habitude. Et donc je viens pour parler des ateliers de vacances. Ah, parce que ce n'est pas les vacances pour tout le monde, parce que pour les animateurs, c'est du boulot. Et on vous remercie d'ailleurs. Oui, donc les ateliers de vacances ont commencé la semaine dernière, depuis le 4 juillet, et se poursuivent jusqu'au 22 juillet avec plusieurs activités diverses et variées, surtout judiques et créatives. Je n'en doute pas, en général ça a beaucoup de succès, non ? On peut encore s'inscrire là ? Alors cette semaine, les ateliers sont complets. Déjà ? Oui, déjà. Donc oui, il y a beaucoup de succès. Donc on accueille vraiment plus d'une centaine d'enfants. Et la semaine prochaine, il reste des places en théâtre, avec Nicolas Arnoux, que tu connais très bien. Que nous connaissons bien, notre chat beauté. Donc il y a en art plastique, en oriteïti, il y a également dans l'atelier graines de parfumeur, et en atelier créatif. Qu'est-ce que c'est que ça, graines de parfumeur ? Alors graines de parfumeur, les enfants font connaissance avec différentes huiles essentielles, différents parfums, ils font des devinettes, ils créent des peaux pourries. Ah oui, donc ils reviennent à quelque chose de concret ? Oui, ils reviennent toujours à quelque chose. Ils ne se contentent pas de sentir ? Non, ils vont vraiment à la découverte de différentes odeurs, mais aussi, ils ramènent à la maison ce qu'ils ont créé au sein d'un atelier. Un petit parfum, un peau pourri. Alors on explique peut-être pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est qu'un peau pourri. Il n'est pas pourri du tout ? Non, ce n'est pas pourri, c'est vraiment, il me semble que ce sont des pétales de fleurs avec des graines, donc vraiment des choses qui sont très très bonnes naturellement. Voilà, c'est comme le pain perdu, on ne jette pas le pain perdu, on le récupère, parce que j'ai faim là, j'ai un creux. Et là, on récupère, au lieu de jeter les pétales de fleurs et tout ça, on les laisse sécher pour qu'elles exhalent leur parfum. Ça sent très 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 bon, et le mélange de toutes ces différentes odeurs donne des choses très très odorantes. Et donc c'est ce qu'ils apprennent à faire et ils font connaissance avec ces différentes odeurs dans cet atelier. Donc après, on peut refaire à la maison ? On peut refaire à la maison, mais cette fois, ça sera l'enfant qui sera le professeur et qui apprendra tout ce qu'il a appris durant l'atelier. Et le théâtre ? Alors le théâtre, je pense que c'est surtout pour les enfants. Si vous avez par exemple des enfants qui sont timides, des enfants qui ne sont pas très ouverts, je pense que c'est un atelier qui peut permettre à ce dernier d'essayer de s'ouvrir et de prendre de l'aisance devant le public. Donc je pense que c'est un atelier qui est très efficace. Et qu'est-ce qu'on a comme autre atelier ? Alors il y a l'atelier art plastique. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Alors là, ils font bien sûr de la peinture, ils font parfois du collage, ils font du découpage, ou sinon ils font des petites structures en carton, ça dépend en fait du professeur. Ils travaillent aussi bien en 2D qu'en 3D. Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent ramener également à la maison. Ensuite, l'atelier créatif, c'est à peu près pareil, mais sauf que là, c'est l'enfant qui va laisser partir son imagination. Bien sûr, elle donne un thème et cela dépend... Qu'est-ce qu'il fait cet atelier ? Alors c'est Majo Sotomayor. Donc c'est quelqu'un qui est déjà assez connu dans le monde artistique, j'ai envie de dire local. Et donc elle, elle aide également les enfants à laisser s'envoler la créativité et l'imaginaire de l'enfant. Donc c'est tout. Alors de quel âge à quel âge tous ces ateliers ? Alors, pour ne pas que je dise de bêtises, pour l'atelier créatif, donc c'est de 7 à 12 ans. Pour l'atelier art plastique, c'est de 3 à 4 ans jusqu'à 13 ans. Mais c'est en même temps ? Non, ce n'est pas en même temps, c'est différentes sessions. Donc tu as 3 à 4 ans, 5 à 6 ans et 7 à 13 ans. Donc c'est vraiment des tranches d'âge différentes. Ensuite, il y a l'atelier Oji Itaiti. Avec Hinavei Raveino et Toanoui Mahinoui. Donc ça, c'est à partir de 4 ans. Et théâtre, c'est de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans. Oui, des sessions différentes à chaque fois pour que les enfants, il n'y ait pas une trop grande distorsion d'âge. Oui, oui, je pense que c'est important qu'il y ait différentes sessions parce que ce n'est pas forcément les mêmes besoins à chaque fois. Et les tarifs ? Alors, les tarifs. Oui, c'est ce qui intéresse les parents. Alors, il y a différents tarifs pour la semaine de 5 jours. Donc là, si vous prenez, ça sera forcément la session du 18 au 22 juillet. Donc, une semaine de 5 jours, c'est 7100 francs l'atelier. Qui dure 2 heures, c'est ça ? Qui dure entre 1h30 et 2h. Et si vous souhaitez plutôt que votre enfant reste juste 4 jours, donc c'est 5680 francs l'atelier. Oui, c'est raisonnable. Est-ce qu'ils peuvent faire 2 ateliers ? Bien sûr qu'ils peuvent faire 2 ateliers. Donc, il faut cumuler le prix d'un atelier fois 2. Ou sinon, ils peuvent faire la semaine. Il y a des formules à la semaine qui varient entre 24 300 et 19 440. Mais sachant que les enfants sont toujours occupés. Oui, ils sont occupés de 8h30 à 16h de l'après-midi. Et quand ils restent le matin, enfin le midi, il y a quelque chose ? Oui, bien sûr. Alors, ils ont un repas qui est commandé par un des prestataires du territoire. Et donc, ils sont accompagnés par les bibliothécaires qui sont là pour les servir. Et ils ont tout, pas offert, mais sur place en fait. Oui, c'est bien pratique pour les parents parce que ça fait des... Oui, ça les occupe et c'est les grandes vacances forcément. Les enfants, ils ont besoin de profiter. Et je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour... Et alors, après fin juillet, c'est terminé ? Tout le monde part en vacances ou... ? Ben, 22 juillet, oui. C'est la fin des ateliers de vacances. Après, ils peuvent faire... Ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est franchi, je débrouille les parents. Ben, ils prennent des vacances eux aussi. Ils vont dans les îles, je sais pas, au manège. Donc, ils s'occupent. Non, non, mais c'est une bonne formule. C'est pour ça que c'est toujours très vite complet. Oui, c'est vrai. Surtout nos sessions de juillet. Oui. Donc, au mois d'août, il n'y en aura pas. Donc, il faut s'inscrire vite pour cette troisième semaine pour en profiter. Oui, il faut venir et il ne reste pas grand-chose. Parce qu'on avait des ateliers nouveautés et il n'y a plus de place. Et qu'est-ce que c'était ? Alors, c'était le Nippon Bunka. Quoi ? Nippon Bunka. C'est la culture japonaise. Waouh ! Oui, donc les enfants, ils apprennent à faire des origamis. Ils font un peu de caligrafie. Mais pas à rakiri, quand même. Non, non, non. Aussi japonais à rakiri. Mais bon, non, on évite. Ils font des choses simples, quand même. Ah bon, pas à rakiri, c'est bon. Donc voilà, un peu de culture japonaise, des histoires, même des chants traditionnels. Et donc, ils apprennent à découvrir une autre culture que la leur. Avec ? Avec, alors elle s'appelle Akari Akamuni. On la connaît très bien ici. Eh oui, Akari, on la connaît bien. Parce qu'elle était déjà venue et elle nous avait un petit peu expliqué. Donc, quand elle t'en refera des petits ateliers comme ça, elle reviendra aussi. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, peut-être la prochaine fois, venir avec ceux qui font les ateliers, quand ils ont du temps. Oui, quand ils ont du temps, parce que là, ils sont en train de... Ah, mais c'est au boulot là, hein. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le deuxième atelier qu'on avait en nouveauté, c'était du beach swettling. Alors ça, c'est de la lutte sur plage. Donc si vous avez des enfants un peu turbulents, un peu hyperactifs, c'est parfait pour eux. Parce qu'ils apprennent à, pas à se battre, mais à se défouler en toute sécurité. Parce que c'est... C'est encadré. Par quelqu'un qui s'y connaît très bien. Il s'appelle David Proya. Et donc, il est là vraiment pour essayer de montrer autre chose qu'on peut voir en dehors. Et à les encadrer. Donc bon, ça c'est complet. Mais c'était bien d'en parler aussi. Oui. Voilà, la prochaine fois, on ira s'inscrire. Oui. La prochaine fois, je viendrai plus tôt pour en parler avant. Oui, mais là, vous êtes un petit peu occupés. En tout cas, merci Vanessa d'avoir fait le déplacement. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada